bonjour à tous mesdames messieurs vous que nous écoutez partout dans le monde à l'amérique en Europe et même en Afrique merci aussi à des frères qui sont avec nous encore ce matin pour cette autre sortie de 30 minutes pour dire ce que les autres parlent plus bas et aujourd'hui pour cette autre livraison nous disons déjà merci à tous ceux qui vont se réabonner sur la page YouTube également pour ceux qui nous suivent en direct sur Facebook merci à tous ces followers qui nous faites confiance et essayent de vouloir comprendre comment fonctionne l'univers comment comprendre certaines petites choses que d'autres personnes parlent plus bas que nous on essaie de parler plus haut avec la pensée du Créateur et pour ce samedi je reçois toujours l'homme qui ne cesse de nous ouvrir la pensée l'homme par qui le Créateur passe toujours pour essayer d'éclairer des hommes assez concernés les sujets qui font l'univers je sais pas t'être sans bonjour on va le plus alors aujourd'hui nous allons parler des sujets très importants vous savez dans les assemblées chrétiennes aujourd'hui les autres sont traumatisés avec ce problème du péché le mal est-ce que le péché existe qu'est-ce que le péché comment cela fonctionne comment l'univers a programmé cela la première question que je vous posais c'est le savoir quand on comprend souvent votre façon de parler on veut bien se poser la question est-ce que vous vous connaissez le mot qu'on appelle péché ok merci Patrick pour cette je dirais cette question qui vient toujours nous permettre d'aller un peu plus haut et de partager certaines choses un nombre d'éléments avec nos téléspectateurs et nos frères et soeurs voilà donc la question est-ce que le mot péché nous le reconnaissons le mot péché comme on le dit déjà il n'est pas différent des autres mots parce que tous les mots que nous pouvons utiliser depuis notre temps d'enfance juste vendu ce sont des êtres vivants parce que le mot c'est aussi un être vivant maintenant le mot comme il est un être vivant il dépend de ce qu'on est à l'intérieur cela on voit aussi à l'image du petit enfant vous voyez quand l'enfant entre dans le monde venant du saint maternel vous verrez que ce qu'on va mettre à l'intérieur de lui dépendra de la dimension que ses parents font dans l'univers donc c'est pourquoi on dit bien la famille est un micro état dans l'état c'est eux qui programme et le mot péché est un être vivant comme je vous dis ça dépend de ce que chacun de nous va mettre à l'intérieur et cela dépend de aussi du niveau de compréhension que représente chacun de nous et c'est pourquoi cette question moi je suis vraiment très intéressé par cette dimension des questions que vous me posez est-ce que le péché on le connaît ou est-ce que le péché existe voilà quoi et je suis aussi très content puisque vous soulignez que c'est des mots qui chromatisent les gens dans les musées religieuses voilà et c'est là que ça devient très intéressant mais avant qu'on entre dans le sujet vous allez voir par exemple si je le prends dans nos sur le plan humain et à partir d'un être cosmique un peu avancé comme le monsieur le président holand qui était parti le président holand disait que la laïcité c'est la liberté de conscience la laïcité c'est la liberté de conscience parce que quand on parle du péché il ya cette dimension dans le péché comme on l'appelle les limites les limites qui sont imposées à une catégorie ou un type de personnes maintenant toujours dans le même mot il ya une dimension où on dit on a levé les barrières des limites c'est ça qu'on appelle la liberté absolue de conscience voilà c'est la raison pour laquelle dans certains états vous allez voir que l'état dit nous sommes un état laïque et nous ne regardons pas où nous n'avions rien à foutre avec la religion pour qu'elle vous appartenez et vous tous vous êtes et vous débarque la loi peu importe votre religion et dans la dimension judéo chrétienne ce mot est beaucoup employé beaucoup plus là-bas le péché mais dans la religion musulman aussi on va entendre parler de ces mots voyez un peu dans presque toutes les religions mais comme dans les milieux religieux comme je dis souvent dans les dénominations il ya les dirigeants qu'on va appeler des leaders les leaders les vrais leaders religieux parce qu'il ya des leaders religieux qui vivent au même niveau que les fidèles les vrais leaders religieux les gens comme le pape n'est ce pas comme tout ce que vous pouvez voir des guides dans le monde ils n'ont pas la même perception des écrits sacrés comme le petit peuple c'est la raison pour laquelle justement c'est eux qui communiquent au petit peu ce qui a lieu de faire ce qui est pêché ce qui n'est pas pêché à ce moyen voilà et quand vous venez au niveau de l'état état en tant que visage humain en ce moment en tant qu'individu vous verrez que même les hauts placés au sommet de l'état ils vont dans des milieux religieux mais quand il faut agir penser il ne peut pas penser comme la masse pourquoi parce que le mot péché dont vous dites là est un panier rempli des limites j'ai dit bien un panier dans le cas on n'a que fourni le panier avec des limites tu ne feras pas si tu ne toucheras pas si tu n'iras pas jusqu'à tel point tu n'avales pas tu ne goûtes pas c'est ça le péché et dans la dimension de la bible on vous dit le péché est une transgression d'endroit oui je veux dire une transgression de la loi la loi de qui déduit déjà dans le péché et une transgression de la loi des lieux et qui veut dire que vous vous êtes l'idée contre oui n'est ce pas dans celui qui nous n'ont pas cette loi est contre tu et contre dieu c'est ça c'est à dire que c'est un opposant de dieu voilà maintenant quand vous allez maintenant à la dimension où les êtres sont dotés d'une autre compréhension supracosmique ou alors ils sont avancés dans la dimension cosmique ils ne sont pas au niveau de la masse ils vous disent ce que les écrits ou ce que les livres sacrés nous disent vous ne faites pas si vous ne mangez pas la chair humaine c'est ça qu'ils préfèrent vous ne tuera point c'est ça qu'ils font vous ne voleraient point c'est ça qu'ils font vous ne mentirez point c'est ça dont ils font alors et ça devient intéressant parce que dans le panier des limites tout ce qu'on a mis tu ne tuera point tu ne volera point tu ne feras pas de faux témoignages tu ne déplacera pas la borne du voisin tu n'auras pas de haine de rame qui n'est tout et tout vous savez où est-ce que on a pu trouver l'inspiration pour écrire tout ça dans la Bible vous savez d'où ça vient pas du tout mais de la nature de l'être humain parce que si vous observez très bien tout ce qui est dit à l'humain de ne pas faire ça fait partie des fondements de son existence ce sont des lois même qui constituent l'être humain et vous utilisez souvent la Bible si vous vous souvenez de ce verset oui je vous ai dit la dernière fois que je lis pratiquement toutes sortes de livres si vous vous souvenez l'apôtre Paul dit quoi il dit c'est quand on m'a présenté la loi que j'ai connu le prochain vous voyez pourquoi parce que ça faisait partie de sa nature ça faisait partie de sa nature donc la nature de l'être humain c'est ça qu'on appelle le péché donc le péché n'est pas c'est à dire ne touche pas ne prend pas n'avance pas ne recule pas le péché c'est l'être humain c'est à dire quand vous regardez un être humain il est le péché ça fait partie c'est à dire toute sa constitution c'est ça qu'on appelle le péché et c'est la raison pour laquelle quand vous avez commencé tout à l'heure vous avez dit ça chromatise les gens dans les gens dans les milieux religieux et bien sûr pourquoi ça chromatise les gens parce que le guide qui est supposé être quelqu'un doté des facultés supérieures malheureusement est doté des facultés inférieures vous comprenez ça fait en sorte que lui même la perception du péché pour lui vient de l'état vous voyez un peu vient de l'état pourquoi parce que n'oubliez pas que même dans le cours des pénales on dit tu ne débrasseras pas la bonne voisin tu ne voudras pas tu n'insulteras point c'est pourquoi on dit diffamation de nom n'est ce pas c'est un faux témoignage vous comprenez donc vous voyez bien que la violence va la violence vous voyez pas violence physique vous voyez donc vous voyez que même la loi de l'état puis cela donc vous comprenez bien que il n'y a pas que la bible qui dit ces choses là mais pourquoi le cours de pénale peut dire c'est que la bible dit pourtant on dit toujours que l'état est l'ennemi de dieu parce que dans la bible on dit quand le peuple les souverains sacrificateurs les sacrificateurs et l'état se sont mis ensemble ils ont arrêté jésus vous comprenez c'est de ça qu'il est question mais pourquoi est ce qu'on peut retrouver dans le cours de pénale cette dimension qu'on retrouve dans la bible mais tout simplement parce que pour les ingénieurs sociétaires ils ne sont pas ignorants que la nature humaine est une très dense source d'inspiration c'est à partir de la nature humaine qui vont écrire toutes ces choses là donc c'est la nature humaine qui pousse les ingénieurs sociétaires à écrire ce mot qu'on va appeler le péché et comme je le disais françois roland était clair il dit les fondements de la laïcité ce qui fait la laïcité c'est la liberté absolue des consciences vous dit quoi vous dit que quelqu'un qui est laïque dans une dimension cosmiquement avancée ce que vous lui avez dit vous avez dit tu ne volera point tu ne toucheras point tu ne mangeras pas tu ne n'auras pas du sang humain lui il est libre de le faire il le fait sans culpabiliser parce que l'être humain c'est une c'est une puce dans laquelle on programme les choses alors si au départ on avait dit à l'être humain par exemple que voler c'est à dire prendre de l'argent ou déplacer la bombe de plus c'est pas un problème il va pas culpabiliser vous comprenez un peu mais pourtant si il est dit à l'être humain vous ne déplacerez pas la bombe du voisin dès qu'il nous fait automatiquement il culpabilise mais on sait bien que ça a l'intérieur de lui quand vous observez la nature de l'humain tout ce qui bouillonne en longueur de journée c'est la haine c'est la jalousie c'est la c'est la rivalité c'est la violence et le cours de pénal est venu juste atténuer ces choses-là même la dimension de la bible vient juste atténuer un recul permettre à l'être humain de ne pas s'exprimer d'une manière brutale et violente mais cependant il s'exprime c'est pourquoi j'aime la partie où le christ dans la dimension de la bible disait ceci il disait moïse vous a dit que si par exemple on vous voit avec la femme des cruels c'est en ce moment qu'on considère que vous êtes dans un acte d'adultère mais il dit moi je vous dis si seulement ça vous traverse dans la pensée vous n'êtes déjà faut tif parce que le bris lui comme je vous disais la dernière fois il est conscient que l'être humain ce n'est que le péché vous voyez et il sait bien que c'est ça qui fait l'être un éventuel péché mais ton mal bon j'ai pas arrivé là au niveau du bon péché c'est la même chose voilà parce que quand on dit le christ lui dit le christ dit si vous pensez déjà aller au lit avec la femme du voisin vous êtes déjà adultériens et puis il a continué a dit quoi il est appelé vous êtes des adultériens pourquoi à l'autre dimension qui est très intéressante pourquoi parce que maintenant vous m'avez côté c'est qu'il fallait on devrait voir c'est quoi dont le bichet voilà c'est cette dimension dont le christ nous permet de comprendre que si dit à bérenger le simple fait que tu as pensé j'ai déjà dans le péché parce que le christ c'est bien que bérenger et le péché est relié au péché il est relié au et ne peut que s'exprimer comme le péché vous comprenez un peu pourquoi parce que le péché c'est donc cette dimension qu'on appelle dans les milieux religieux satan voyez donc la source du péché c'est satan lui-même vous et maintenant le problème est donc quoi c'est que comme je dis toujours le fait qu'on tous nous avons été tirés de cette dimension qu'on appelle satan personne ne peut donc s'exprimer en dehors des vertus des caractéristiques de satan et c'est ça qu'on appelle le péché et vous allez voir que le péché ne touche pas seulement les êtres humains le péché va au-delà de l'être humain nous avions à l'école quand on étudiait la vie des plantes on dit il ya des plantes qui refusent de d'absorber le co2 et de rejeter l'oxygène et la fin c'est quoi c'est que ils vont faner ils vont mourir voyez la plante et refuse de faire du bien de jouer le rôle pour lequel il est assigné il est là dans une contradiction de nature il est contre nature vous comprenez un peu vous voyez on vous dit par exemple que le soleil aujourd'hui ne brille plus comme il fallait il a décrit la couche de zone ça montre quoi ça montre que la dimension du péché du soleil est très forte parce qu'elle aussi elle est traversée par cette nature de violence de mal je parle à pour le petit peu parce que puisque vous avancez vous voyez que le mal n'existe mais là parce que c'est un langage qu'on voulait bien que ceux dans les milieux faut que les gens comprennent comprennent voilà et quand vous allez par exemple on vous dit la mer dans tel endroit ou telle partie géographique du monde est sorti de son lit et a décimé toute la population vous pensez que qu'est ce qui a mis la mer en mouvement mais c'est le péché c'est le péché et vous voyez en ce moment la mer s'exprime d'une façon violente si on revient dans la ville on dit quand l'éternel a tout appelé à l'existence il a mis des limites à tout même la mer à ses propres limites il ne peut pas franchir ce qu'on parle de la plage la mer ne peut pas franchir les limites qui lui a été donnée par le créateur donc qu'est ce qui se passe que la mer peut traverser les limites puisque nous avons dit les péchés ce sont des limites ils traversent les limites justement parce que comme il est un être vivant la mer cette dimension que vous appelez le péché cette entité que vous appelez le péché c'est appuyé sur la mer et a permis à la mer de s'exprimer de manière violente vous comprenez un peu et comme je le disais tout à l'heure on vous dit le péché c'est une transgression contre dieu ça c'est la deuxième partie si vous avançons dans notre compréhension au fur et à mesure qu'on se lève dans la dimension verticale on réalise que le péché pour le mal n'existe pas parce que si nous comprenons très bien que ça fait partie de la nature humaine nous devions réaliser que les enseignements qu'on a donné à chacun de nous dans des milieux religieux dans des milieux scolaires ne nous a pas permis de comprendre qui est dieu qui est sauf ça nous a éloigné même les deux je voudrais poser une question si vous dites un enfant ne prenez pas ce morceau de viande et l'enfant s'entête l'enfant prend ou bien vous dites à l'enfant ne va pas voler le bic de ton camarade s'il n'a pas voler le bic du camarade il a fait quoi là et dans le profane il a fait le péché ou la désobéissance n'est ce pas mais chez moi il est en train de vouloir vivre son expérience pour moi je qualifie pas ça de péché il n'est plus sympa puni pour être fini bon la punition maintenant dépend de ce que nous mettons dans le mot c'est punition parce que quand on dit punition pour le profane il va agir selon les les règles ou les codes qu'on lui est donné en tant et pour exprimer sa colère il va foutre et tabassé il va faire tout ce qu'il peut faire il peut même l'enfermer mais pour moi ce n'est pas ce que je veux faire puisque je comprends bien que il est dans une dimension d'expression de sa nature et que il doit vivre ses expériences ça me permet de nous raconter une petite anecdote il y a un moment qui veut justement fait comprendre à ses enfants ce que c'est que l'opération et il a dit adam a péché et nous a mis dans la situation où nous sommes et vous savez c'est que les enfants lui ont répondu non mais adam il est méchant il ne devait pas faire ça parce que nous maman on ne peut pas faire ça tu sais bien qu'on aime la maman dit oh oui je sais je le sais je sais que vous ne pouvez pas faire ça alors qu'est ce que la maman fait la maman en partant de chez elle dit aux enfants la petite assiette qui à la cuisine là petit le bord que j'ai mis à la cuisine faut pas soulever c'est bon les enfants d'accord tous de lui maman mais oui oui elle s'en va et quelques minutes l'aîné dit aux petits pourquoi maman ne veut pas qu'on souleve le bord il faut qu'on voit c'est qu'ils veulent comprendre ils veulent comprendre pourquoi qu'est-ce qu'ils disent mais qu'est-ce qui est caché là sur le bord et vous savez ce qu'ils ont fait ils sont allés soulever et ce qui s'est passé c'est qu'il y avait un petit chaton de maman avec ou mais dans le bon le chaton s'est échappé et les enfants n'ont pas pu ramener le petit chat ils étaient tous dépassés quand la maman sonne elle est bien alors les enfants tout va bien mais elle a vu tout le monde était en train de s'inspirer comme dit les anglais dans l'ouest ils étaient vraiment trompés et maman dit mais pourquoi tout le monde est mouillé ah maman c'est c'est plus que nous on a quelque chose à te dire ah qu'est ce qui s'est passé les enfants vous avez quoi me dire vous tu te souviens du bol à l'accusé oui alors on a soulevé le petit chaton s'est égaré on ne sait pas où il est la maman dit vous voyez c'était juste pour faire comprendre que adam n'avait pas le choix vous voyez un peu mais elle n'a pas bastonné les enfants elle n'a pas crié elle n'a pas sauté elle a juste permis aux enfants de comprendre ce qu'ils sont vous comprenez un peu donc c'est pourquoi je disais que plus on est en avant on comprend bien que le mal même n'existe pas pourquoi parce que quand on dit quelqu'un a péché contre dieu il est devenu l'ennemi de dieu mais je n'a pas d'ennemi je lui ne vois pas le mal puisque c'est lui qui a fait venir tout chose à l'existence donc il n'ignore pas le fonctionnement de messieurs il n'ignore pas le fonctionnement de la mer il n'ignore pas quels sont les limites quels sont les projets et quels sont les la feuilles de route qu'il a donné à la main il n'ignore pas cela est ce que vous comprenez donc quand messieurs s'exprime quand la mer s'exprime quand le soleil s'exprime quand les êtres humains s'expriment l'éternel comprend bien que ils sont dans leur mode de fonctionnement et c'est la raison pour laquelle justement dans les milieux les pasteurs les apôtres les achevêques les prêtres sont perturbés ça c'est j'ai dit bien ça c'est ce qui sont pas des initiés parce que les leaders des initiés ils savent bien ce qui se passe donc pour ceux qui sont ça bien ce qui est passé ils savent que c'est une expression mais c'est le reste que c'est le reste les ignorants qui sont troublés qui sont troublés avec leurs fidèles alors ils se disent que mais je ne change pas ça fait cinq ans à l'église il ne change pas il commet les mêmes péchés parce que c'est béranger là-bas béranger n'est pas autre chose que ce que vous appelez le péché alors qu'est ce qui va faire en sorte que béranger soit calme que béranger soit libre n'est ce pas alors on vous dit si le christ il vous a franchi vous serez réellement libre donc ça veut dire que la dimension du mot péché ou qu'elle disparaisse dans le milieu là c'est compliqué non c'est pas compliqué mais c'est même facile parce que ce que dieu nous donne n'est pas compliqué c'est ce que le monde donne qui est compliqué ce que dieu fait n'est pas compliqué la preuve en est qui dit que ces bénédictions ne s'accompagnent aucun chacun donc pour que cette dimension du péché disparaît ce qu'on n'a pas vu il faut bien qu'il y ait une transition des natures donc que la dimension supérieure supracosmique s'est destinée dans le sujet qu'on appelle jouer ou béranger à ce moment là quand béranger regarde c'est dieu qui voit quand béranger pense c'est dieu qui pense quand béranger se déplace c'est dieu qui se déplace quand béranger respire c'est dieu qui respire quand béranger conçoit c'est dieu qui conçoit vous voyez un peu en ce moment là vous aurez des êtres qui sont absolument et totalement libérés du péché le péché c'est la nature des lettres enfin la question est ce que c'est un peu du 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 pour parler tantôt je fais que si on est simple d'avancé ou de pousser les idées le plus loin on aura on aura plus dans le vocabulaire je mâle les marchés pour quand même pas le mal et voilà parce que ça vous fichez c'est un peu temporisé mal c'est encore plus dire alors je j'ai avant de vous poser cette autre question demandez vous croyez à ce que dit la vie et je vous ai dit la dernière fois que croire même ne suffit pas vous vous moi j'avais vous allez passer mais j'ai adhérent à ce parce que la bible comme tous les autres livres sacrés n'est que une piste et c'est nous avons là que le créateur ok parce que en dehors de la bible on a d'autres pistes qui ne sont même pas écrits voilà vous avez vous avez l'une des plus grandes pistes aujourd'hui c'est le fonctionnement des milliers n'est ce pas et la piste qui ne trompe jamais écoutez bien cette partie la piste où on est sûr qu'il ne trompe jamais c'est mon intérieur oui c'est votre intérieur donc personne n'a besoin d'un niveau scolaire personne n'a besoin d'une connaissance du monde comprendre ce qu'il peut à l'intérieur je dis vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour décrire que ce qui est en fait de brille au fond de moi c'est là le mal c'est la haine pourquoi la jalousie voilà maintenant puisque vous disiez que vous adhierrez à ce que disiez les écritures publiques qui est un livre sacré j'ai toujours de poser la question et c'est le savoir alors la bible déclare que le péché non seulement est l'attraction de la loi et quiconque pêche moura quiconque pêche moura avant qu'on y arrive parce que je vous ai dit c'est un problème des mots et de sementir j'ai le mot qui sont bien défini oui définie à différents niveaux oui à différents niveaux je vous disais tout à l'heure là que pour quelqu'un qui est illuminé le péché c'est qu'il n'a pas le même sens du mot pêche et que vous il n'a pas le même définition du thème pêche et que vous de moi vous comprenez c'est pourquoi holland disait que la naïcité c'est une liberté absolue de conscience et quand vous regardez dans le canon de la de de du batican on vous dit quand j'ai un état laïque ça veut dire interdiction formelle de la vie voyez parce que l'état est neutre n'est ce pas voyons alors si l'état est neutre et que normalement c'est dieu qui doit tout régit qu'est-ce qui fait mais l'état en mouvement d'interrogation et c'est pourquoi vous verrez quand on dit que si vous péchez vous allez mourir la mort c'est quoi la mort c'est cette dimension qu'on appelle satan la mort et satan renvoie à ce que nous appelons la nature l'univers vous voyez et si nous revenons à la base où nous disons toujours que nous sommes tirés de l'univers nous sommes une partie de l'univers ça veut dire que je suis la mort n'est ce pas voilà c'est la raison pour laquelle avant que vous n'arrivez à se verser parce que vous n'avez qu'il pas été dans les épîtres si vous allez dans les évangiles parce que j'aime bien souvent des déclarations du christ il dit vous êtes ou la porte pour dire vous êtes mort quoi que existant mais dans la bible c'est que vous êtes mort quoi que vivant pour moi que quelqu'un peut être mort à la même technique mais c'est que vous n'êtes mort quoi que existant parce que tout ce qui existe est soumis à l'amour est soumis et limité parce que le péché c'est la limite et tellement s'agit s'agit de nous parlons parce que vous voulez parler de l'image de la mort alors l'image de la mort je vous ai dit ce n'est pas une fatalité c'est un chemin moi je vous parle là de l'esprit non pas la conséquence je vous parle là de l'esprit qu'on appelle la mort alors l'être humain étant tiré de cet esprit lui-même il est la mort malgré qu'il peut marcher il peut conduire voiture il peut boire il est mort parce que la mort c'est quoi la mort c'est l'absence de la vie n'est ce pas pour faire simple la mort c'est l'absence de la vie alors et la vie renvoie quoi selon les mots la vie renvoie au créateur donc aussi longtemps que le créateur est absent dans un corps humain mais ce corps humain c'est la mort donc maintenant ce que vous dites comme vous voulez interpréter ce verset lettre par lettre il faut dire si vous péchez vous êtes mort je vous ai dit tout à l'heure que sa nature c'est le péché donc quand il se lève le matin il est le péché quand il dort il est le péché quand il n'est pas en activité quand il est soin d'hôpital il est le péché quand il pense qu'il est le péché est ce qu'on voit donc ça fait en sorte que c'est la raison pour laquelle vous voyez on vous dit que il était impératif que celui qui n'avait jamais commis des transitions celui qui est sain en qui on ne peut trouver point de mal devait béni le chineau ouais voilà parce que il fallait il faut une transition totale en haut de nos péchés en haut de la mort et puis on l'installe la vie vous comprenez un peu à ce moment là l'être humain cesse d'être loupé voilà alors pour essayer de déclarer la plupart des chrétiens les fréquentants des milieux qui nous écoutent actuellement puisque ils sont assez traumatisés dans mes propos linéaires j'ai d'annoncer tant d'autres c'est traumatisé à l'église le pasteur va dire le prêtre va dire tu vas mourir tu as péché il faut qu'on fait c'est qu'on fait c'est qu'il est dans le système se traumatisent et parfois d'autres se donnent d'abord d'autres d'autres des immeubles de se suicider parfois d'autres touffent parfois des moyens et ça traumatise vraiment qu'est ce qu'il faut faire pour se libérer de ce traumatisme là voilà puis cette culpabilité à continuer qu'est ce qu'il faut faire vous savez que dans notre société dans laquelle nous sommes actuellement il n'y a pas que les prêtres ni les pasteurs ni les évêques on a aussi des psychologues et vous allez voir que le psychologue il est comme le prêtre ou le pasteur de l'état vous voyez un peu et quel est le rôle de tous les gens quand vous allez chez le pasteur vous lui posez justement un problème que pour moi j'appelle une expression de nature n'est ce pas le pasteur comme il est limité lui ce qu'il va vous dire c'est que vous avez péché vous êtes condamnable n'est ce pas ou alors vous êtes du diable ou alors il faut il faut gêner et puis à un moment le pasteur m'est fatigué qu'il allait trop gêner il prie avec vous vous n'arrivez pas à partir de cet état d'espoir et dans certains milieux toujours dénomination religieuse on va dire de toutes les façons jésus est mort nous sommes dans la grâce nous ne sommes plus dans la loi vous voyez un peu on trouve une porte échappatoire comme ça on se cache là vous allez dans chez le prêtre vous vous confessez le prêtre vous dit de toutes les façons il ya le purgatoire parce que même si vous mourez que vous n'avez pas fini d'éponger vos péchés ou vous êtes mort dans vos péchés il ya le purgatoire parce que au purgatoire on va venir bouger vos péchés pour vous faire accéder au ciel c'est la raison pour laquelle après chaque mort les gens sortent beaucoup d'argent pour aller payer pour que on essaie de laver l'âme de leur bien-aimé et je vous rappelle que quand vous allez dans l'histoire des de la religion dans les années 1300 700 des poussières il y avait des comptoirs de péchés dans les marchés et les prêtres se tenaient là chaque matin comme un enfant ou un monsieur dans sa boutique qui vend du ciment ou du verre il vendait le vent de la purification la purification oui la rémission de vos péchés il ya des prix pour ça et c'est ça qu'on a transporté aujourd'hui dans les milieux religieux on peut aussi prier pour tes péchés selon le volume de ton enveloppe si vous donnez 5000 la prière de 5000 est différent de la prière de 10 000 celui qui donne des business mais c'est pas que tu commences à comprendre tout de fait comprendre à quel point la sémantique des mots nous a tous tués parce que c'est dans le des mots que cacher le péché satan est caché dans les mots il sait que quand vous ouvrez la bible vous ne pouvez pas comprendre vous l'interprétez pas vous êtes limité vous n'avez pas de vécu vous comprenez un peu alors je voulais arriver au niveau du psychologue quand nous quittons chez le prêtre nous allons chez le psychologue la seule différence avec le psychologue c'est que le psychologue lui va te dire mon fils ont bien aimé mon frère ou mon patient c'est que vous me décrivez là que vous êtes allés avec la femme du voisin vous aviez détourné les denrées ou les sommes de l'état ne vous culpabilisez pas ça fait partie de la nature humaine ça au moins le psychologue va vous le dire parce que lui il n'est pas construit comme le pasteur mais c'est ça donc le problème quand ce que vous appelez normal c'est la société le niveau auquel vous vibrez ou que c'est un bien qu'on vous a dit voici ce qui est normal voici ce qui n'est pas normal quand un être humain marche sur des braises pieds nus est ce normal mais si vous lui posez cette question on dit c'est une façon d'exprimer sa foi envers dieu quand un être humain se flagelle pour dire monter son amour à jésus est ce que c'est normal quand quelqu'un boit du sang humain pour montrer ou bien pour développer sa relation avec l'univers est ce que c'est normal point de relation donc tout ce qui est normal et ce qui n'est pas normal dépend du niveau où chacun libre c'est pourquoi je répète toujours que ce soit au nom que ce soit les sarkozy ils ont dit même d'autres présidents nous disent j'ai suivi un documentaire où je pense et mitterrand qui disait nous ne pouvons pas faire une société sans la maman m'a connerie parce que la france m'a connerie c'est vrai que lui dit femme à sonnerie mais moi j'ai dit france m'a connerie la france m'a connerie elle par contre elle c'est le laboratoire de notre société c'est de là c'est là qu'on parle de c'est dans ces milieux on parle de liberté absolue de conscience est-ce que vous comprenez un peu quand quelqu'un on dit à quelqu'un pour que vous soyez élevé que vous comprenez le son des oiseaux il faut coucher avec votre maman et il le fait et il écoute comment les oiseaux parlent comment les animaux s'expriment est ce normal ou c'est ce n'est pas normal mais à la fin ce qui s'appelle chrétien ce qui s'appelle nés de nouveau n'est-ce pas c'est bien ces gens là que nous convergons parfois pour demander de l'aide n'est ce pas eux qui écrivent nos livres n'est ce pas tous ces gens là qui organisent notre quotidien alors qu'est ce qu'il faut donc faire pour vous disiez tantôt que vous ne proposez pas oui mais qu'est ce que vous faites et si on revient à moi je n'aime pas trop m'étaler sur moi parce que ça va devenir plutôt un témoignage alors comme l'objectif est de faire passer un enseignement c'est pourquoi je ne m'attaque pas tout sur moi mais ce que je peux dire vraiment c'est que tout ce que vous vous me posez comme question et que vous dites qu'il y a du chromatisme ça je le sais j'ai été des années anciens dans une église ou dans une communauté n'est ce pas je vous ai dit l'autre jour que j'ai été évangélisé par la voix n'est ce pas voilà c'est pas un être humain qui m'a évangélisé j'ai écouté la voix du du bain parler je me suis baptisé moi même donc j'ai trop traversé des expériences que la pure c'est dans l'expérience qu'on comprend même ce que la bible veut dire ce que le veda veut dire ce que les versets de bouddha veut dire ou du coran veut dire alors si on n'est que théoricien on est en dehors du vécu on ne peut rien comprendre des écritures est-ce qu'on se comprend voilà et comme je vous le disais tout à l'heure et là même la dernière fois beaucoup se sont engagés sur le chemin là pour premièrement vous demandez à quelqu'un pourquoi tu as remis ta vie à jésus j'ai dit je vais utiliser des mots très simple n'est ce pas pourquoi vous avez remis votre vie à jésus j'étais trop malade pourquoi toi tu as remis ta vie à jésus ma grand-sœur ou la femme de mon père voulait me tuer dans la sorcellerie pourquoi tu as remis ta vie à jésus je n'avais pas d'emploi ma femme n'accouchait pas alors il va toujours vous dit quelque chose là ça veut dire quoi ça veut dire qu'il est allé vers jésus pour faire un commerce une échange n'est ce pas voilà donc on ne va pas vers jésus c'est jésus qui vient vers nous et quand il vient vers toi il doit te dire première chose il te place devant ton miroir tu découvres qui toi même tu es et si un jour vous allez au miroir vous voyez le visage de quelqu'un d'autre il faut casser ce miroir parce que c'est de la sorcellerie parce que le vrai miroir vous montre votre visage mais dans les milieux dont vous ne faites que me dit qu'on est chromatisé parce qu'on ne voit que nos églises dans les églises voilà dans les églises dans des communautés des dénominations on ne voit que l'autre même le pasteur ne se voit jamais il ne voit que les autres le pasteur va faire 20 ans pasteur les fidèles 20 ans fidèles mais quel est ce genre de milieu pourtant il est supposé que l'intelligence vient pour qu'elle soit partagée et que chacun partent de l'étape 0 à l'étape 1 l'étape 2 l'étape 3 est ce que vous comprenez un peu alors mais on retrouve des fidèles qui de du premier au 31 pendant 20 ans ils sont fidèles le pasteur pasteur l'apôtre est apoteux et le pasteur restait pasteur mais ça c'est ça pas de sens c'est un endroit mort comme dit l'apocalypse dans cet hôtel il ya l'enseignement de karan à l'intérieur voilà un message donc à tous ceux qui nous écoutent actuellement qui nous regardent pour pleurer cet entretien en tout cas c'est le péché en tout cas ce que je me forçais à dire c'est que à l'heure où nous sommes que tu sois d'un milieu religieux ou c'est qu'on appelait l'église que tu sois parce que quand pas d'église ça le groupe d'un rose croix oui la femme à l'ensemble d'un ensemble voilà d'un droit où on parle des éléments philosophiques et tout et tout et tout alors qui que tu sois c'est que tu dois réaliser aujourd'hui c'est que on sait que nous devons réaliser aujourd'hui c'est que même ce qu'on appelle la religion a émergé les mes jambes dont vous entendez parler ça a émergé parce que à une époque quand les gens étaient soumis aux règles qu'on appelle la loi l'espoir il savait que c'est dieu qui leur donne tout oui je pouvais même la femme il fallait aller chez dieu avec nos pasteurs et le prêtre ils priaient pour que dieu l'envoie une femme que dieu lui donne un enfant que dieu lui trouve une maison n'est ce pas ou que dieu lui trouve de l'emploi aujourd'hui nous sommes partis de cette dimension où il fallait qu'on regarde à dieu nous sommes allés ailleurs pour que je trouve une femme aujourd'hui que j'ai un enfant je n'ai plus besoin de dieu ce dont j'ai besoin c'est d'aller chez le big data n'est ce pas parce que la religion de ce siècle s'appelle le dataïsme le dataïsme et le dataïsme vient du mot data data qui veut dire les données le stockage des données donc quand vous allez sur google par exemple vous frappez relations amoureux point comme ça vous sont toutes les femmes dans le monde entier jusqu'à biciens ou abandonner des filles qui sont libres et qui désirent et vous mettez même votre profil vous décrivez vous dit je veux une fille qui n'a pas les dents les incisifs vous allez voir sa photo apparaître je veux une fille qu'on a couper son sein gauche elle va apparaître ou la fille dit je veux un garçon qui est à la carvestie la photo va apparaître donc big data a préparé tout ça pour nous si je cherche de l'emploi je m'en vais là-bas on va me donner tous les emplois dans le monde aujourd'hui vous et moi nous savons que les gens partent du cameroun pour dubaï parce que ils ont l'interview un interview pour le travail là-bas moi j'en connais des amis qui sont partis d'autres ont eu d'autres n'ont pas eu vous comprenez des ménages du cameroun pour aller travailler là bas si vous cherchez par exemple une marque de voiture vous allez jubilata le logement si vous demandez même à big data à l'heure actuelle que beranger et l'eau est à quel niveau actuellement google va vous situer où nous nous pouvons ça dieu ne le fait pas dans les milieux religieux parce que la preuve en est que dans les milieux religieux les églises chacun à ce mot qui passe dans sa bouche ici chez nous voici comment on fait big data n'apparaît chez lui tout l'univers se sont chez lui même si tu te caches dans la mer on te repère on te donne ta position et ça c'est juste un qui pouvait le faire et l'autre deuxième point toutes les grandes villes où on a parlé là où la bible est née là bas le coran est née là bas le veda est née là bas tous ces villes ne sont plus des villes attractives aujourd'hui parce que dieu a muté je dis bien nous sommes dans l'émergence n'est ce pas alors les villes aujourd'hui qui attire le monde c'est la condamnée ou on propose à pérenger à jouer la vie éternelle à partir de la technologie on propose à pérenger et jouer le type d'enfant qu'il veut je peux commander mon enfant aujourd'hui je peux demander je veux un garçon et il ya des hôpitaux déjà pour ça on te dit ce qu'il faut faire tu payes de l'argent en avance et on délivre le paquet pas qu'on ne parle pas du trafic humain je te parle de l'enfant on te dit comment l'enfant ce qu'il faut faire pour que ton spématozoïque produit ce type d'enfant dont tu as besoin n'est ce pas et est toujours dans notre société d'aujourd'hui nous avons déjà d'autres types d'humains qui ne sont plus les humains faibles comme ce qu'on avait hier parce que tout a muté n'est ce pas alors et c'est ça qu'on va appeler homo deus parce que nous parlons nous partons de l'état sapiens que vous appelez le péché pour entrer dans l'état homo deus homo en grec vous savez me dit on dieu n'est ce pas on dieu qui à partir de lui son adn de 13 branches a été déjà modifié l'espoir alors et qui a toujours dans ce type d'homme sa faculté sa capacité de réfléchir et au-delà de ce que sapiens peut faire vous comprenez un peu alors vous allez m'appeler ça quoi le péché la lutte contre dieu et vous pensez que quand toutes ces choses là se passe on a tué dieu 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 est en dehors il ne voit pas il n'entend pas il n'écoute pas il ne peut pas agir ça c'est des questions que chacun devrait se poser alors si dans la maison de jouer les choses se passent et qu'il n'y a pas de bruit c'est parce que le maître joué laisse faire n'est ce pas parce que ça fait partie de son projet alors ceux qui sont restés stagnants comme de là dans les milieux ou des églises ils appellent ça péché ils appellent ça péché et quand le temps viendra comme ils sont ignorants ils sont restés où le monde a vibré il ya plus de 120 ans ils vont crier scandale c'est que vous dites qu'ils sont pas encore traumatisés ils seront plus traumatisés que ça parce qu'on est dans une société hautement mystique et que tout se passe sous nos yeux et pour clôturer pour te montrer que comme je vous disais tout à l'heure que le péché ne touche pas seulement l'être humain ou alors le petit peu même nos gouvernants je dis même nos gouvernants sont soumis au bichet voilà et je m'explique tous les pays du monde aujourd'hui la majorité des gouvernants je dis du président de la république jusqu'au ministre ne peuvent plus vous donner des statistiques ou bien vous dire voici ce que mon pays serait dans 20 ans parce qu'ils ne sont que là actuellement pour gérer le pays ils ne dirigeaient plus les dirigeants du monde entier la majorité ne dirige plus les pays ils gèrent le pays en quoi faisant en s'assurant que les fonctionnaires soient payés en s'assurant que le code pénal fonctionne un peu n'est ce pas en s'assurant c'est un peu oui j'ai préféré le mot un peu oui parce qu'elle me sont débordés n'est ce pas en s'assurant que la nature humaine ne déborde pas vous comprenez mais vous dire de ce que son pays et de son peuple va devenir d'ici 20 ans ils ne peuvent plus vous le dire ils n'ont plus de données vous savez pourquoi mais tout simplement parce que la silicon valley le big data qui est la religion du monde actuellement c'est elle qui est organisée n'est ce pas et une épreuve simple pour qu'on sorte de là cette dimension de covi 19 que tout le monde entier en parle aujourd'hui quel gouvernement pouvait annoncer ça à son peuple une semaine avant qu'on ne l'annonce aucun gouvernement si ce n'est que le dipité que vous appelez l'ordre mondial vous comprenez un peu voilà et c'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui que avant que n'importe quel gouvernement mais qui voici ce qu'on va faire ils attendent les institutions la cng arrive tout le monde attend des institutions vous comprenez un peu alors quelle est la place des chrétiens où est la place de tous ces religieux qu'est ce qu'ils ont pu faire la religion d'aujourd'hui a perdu carrément les repères alors tout ce dont il a besoin pour sortir du péché c'est qu'ils retournent j'ai chez les bonnes et pères qui est le christ merci monsieur béranger paterson pour cette autre sortie où nous avons épilogué sur le péché il faut comprendre que rester carré dans ce que l'on nous dit devant ne va pas nous faire avancer dans l'autre monde spirituel il faut chercher il faut chercher plus profond comme le disait tantôt monsieur paterson qu'il faudrait regarder la vraie pensée du seigneur du christ la vraie pensée du créateur ainsi qu'en c'est le péché mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi et surtout n'oubliez pas de partager et pour ceux qui ont des préoccupations nous sommes toujours là pour vous servir merci et à la prochaine